Fais-moi les yeux pour la prière. Père, nous te remercions en ce moment, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ce que tu fais déjà. Tu touches chaque vie. Et personne ici ne restera le même au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes prêts pour une vie significative. Chaque vie, je demande que tu en fasses de chaque vie une vie significative au nom de Jésus. Merci pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Et les enfants de Dieu disent, merci beaucoup. Le message que nous considérons est intitulé, le prix et la récompense d'une vie significative. Nous parlons alors d'une vie significative. Mais la vie significative n'est pas moins chère. Et je dois vous dire, elle n'est pas inaccessible. C'est-à-dire que nous pouvons l'atteindre. Nous pouvons la toucher. Nous pouvons l'avoir. Nous pouvons la posséder. Mais il y a un prix à payer. Après d'avoir payé le prix et que nous avons cette vie significative, il y a une récompense. Il y a la joie. Il y a l'accomplissement. Il y a une récompense. Si vous voulez avoir la clé, vous possédez quelque chose de bon, vous devez payer quelque chose pour cela. Voyons Matthieu chapitre 13. En Matthieu chapitre 13, les versets 44 et 45 et 46. Matthieu 13, 45 et 46. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et en parlant de la vie significative, nous comprenons qu'il y a quelque chose à faire en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en nous préparant pour cette vie significative. Il y a un chemin, il y a une voie à suivre qui nous conduira à cette vie significative. Et après être arrivé à cette vie significative, il y a un processus pour préserver, pour maintenir cette vie significative. Rapidement alors, nous allons parler de trois choses premièrement. La préparation des élèves pour une vie significative. Vous devez vous préparer la préparation des élèves pour une vie significative. Si vous trouvez quelqu'un dans la vie qui se balade et qui ne fait rien, parce que très tôt dans la vie, il ne s'est pas préparé. Mais toi, tu vas te préparer. J'ai dit, tu vas te préparer toi. Deuxièmement, le chantier des élèves pour une vie spectaculaire. Comme ta vie, nous l'avons dit, va rayonner. Tu vas briller et rayonner. Ta vie ne sera pas ordinaire. Elle sera extraordinaire. Ta vie ne sera pas comme pour tout le monde. Ta vie sera spectaculaire au nom de Jésus. Il y a un chemin, un sentier qui conduit à cette vie spectaculaire. Et Dieu nous montrera dans ce message. Troisième point. Le progrès des élèves dans la vie spirituelle. Le progrès des élèves dans la vie spirituelle. Premier point. Tu peux vous donner le premier point. La préparation des élèves pour la vie significative. A cause de l'importance de ce message, je dois donc l'aborder en parlant des élèves. Vous êtes des élèves. Les apprenants. Si je devais pouvoir venir, j'allais prendre votre main, tenir votre main et vous conduire à cette vie significative au nom de Jésus. Nous allons utiliser alors les lettres du mot élèves en anglais. Tout le monde dit élèves. Comment reconnaître un élève ? Premièrement, en anglais, c'est le S qui veut dire studieux. Studieux. Si quelqu'un doit atteindre la vie significative, il doit être studieux. Le T est enseignable. Il sera enseignable. Donc 1, studieux. 2, enseignable. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et quand nous allons à l'école, c'est pour apprendre. C'est pourquoi il y a des enseignants. Et quelle que soit la matière qu'on enseigne à l'école, il doit être enseignable. Ensuite, c'est avoir la compréhension. Mettez compréhension. Si j'entends et je ne comprends pas, comment je vais réussir à l'examen ? La compréhension. Le D, c'est la discipline. Vous savez quand il faut parler, quand il ne faut pas parler. Vous savez quand il faut vous lever et quand il ne faut pas vous lever. Vous savez où regarder et comment regarder. Comment étudier et quand jouer. La discipline. Ensuite, c'est espérant. Je vais à l'école parce que j'espère qu'à la fin de mes études, que j'en sorte avec quelque chose. Et tu sortiras avec quelque chose. Et ce que tu sortiras avec ne sera pas un papier ordinaire. Tu en sortiras avec mention au nom de Jésus. Ensuite, c'est digne. C'est remarquable. Mettez remarquable. On pourra écrire quelque chose à votre sujet. Quelqu'un écrira votre biographie. Et les autres qui viendront après, liront votre histoire en apprendrant au nom de Jésus. Remarquable. Ensuite, c'est transformé. Transformé. Alors, je vais maintenant considérer cela comme nous considérons la préparation de l'élève ou des élèves pour une vie significative. Somme 27. Somme 27, verset 4. Somme 27, verset 4. Voyons ce que la Bible dit. 27, verset 4. Jésus l'élève cherche quelque chose. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Ce n'est pas qu'il va soit mal à l'école. Maman dit de faire ou je le fais, le fais. Je cherche quelque chose. Je désigne chose. Et que je cherche ardemment. Ça ne peut pas vous préparer. En Philippiens 3. Philippiens 3. Verset 13. Philippiens 3. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. On dit, je ne suis pas paresseux. Il dit, je ne suis pas oisif. Je fais quelque chose. Et c'est cette seule chose que je fais. Oubliant ce qui est en arrière. Si tu fais, si tu as eu des mentions l'année passée, oublie ça et avance. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Je couds vers le but. Je couds vers le but. Premier Timothée 4. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Tu ne peux pas être un élève qui aura une vie significative si tu ne lus pas. Applique-toi à la lecture. Je vais résumer ce premier point maintenant. Prêtez attention. Un élève qui se prépare pour une vie significative, premièrement, il est studieux. que tout le monde dise studieux. Je veux vous entendre répéter studieux. Maintenant, comment reconnaître un élève studieux? Il lit pour apprendre. Il lit pour apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un objectif dans ta lecture. Ou dans ta lecture. Tout le monde peut lire. Nous lisons les journaux. Mais on ne passe pas d'examens en lisant les journaux de ce que nous lisons dans les journaux. Tout le monde peut lire. On peut lire des nouvelles intéressantes. mais on ne passe pas d'examens avec ça. Mais ce qui se rapporte à tes études et que tu te prépares pour une vie significative, tu es studieux. Il faut lire pour apprendre. Comment lire pour apprendre? Il y a des pas à suivre quand il faut lire pour apprendre. Premièrement, lire. Aussi simple que ça, lire. Deux, fais la révision. Après avoir lu quelque chose, ça ne va pas rattraper immédiatement dans ton cerveau. Il faut faire la révision. Vous vous demandez qu'est-ce que j'ai lu? Quel paragraphe a été important? Quelles nouvelles choses ai-je appris? Si l'enseigne doit me poser des questions par rapport à ce que j'ai lu, qu'est-ce que je vais écrire? Lise. Fais la révision. Ensuite, récite. Récite. Tu fermes ce livre et tu te poses des questions. Tu essaies de relever des points dans ce que tu as lu et tu marques des mots, des mots importants. Et la connexion de ces mots t'amènera donc à te réciter ce que tu as lu. tu lis, tu fais la révision, tu récites. Quatrièmement, tu te rappelles. Ça veut dire que tu notes. Tu dois avoir un carnet de notes pour chaque matière et pour tout ce que l'enseignant enseigne. et les choses, les autres choses que tu lis et qui expliquent que tu apprends, tu dois noter, tu dois te rappeler. Cinquièmement, tu dois raisonner. Tu ne mémorises pas ce que tu lis, tu raisonnes. Ils ont dit ceci à cause de cela. Et ceci découle de telle autre chose. Et la conclusion de tout ce que j'ai lu maintenant, voici la conclusion, voici la décision et voici la corrélation de ce que j'ai lu. Tu raisonnes. Tu dois relier ce que tu as lu à la vie. Si tu es un élève scientifique, comment ceci se rapporte à tel autre aspect de la vie? Comment cela apporte la solution à la vie? Quand tu relises cela aux épreuves passées, j'ai étudié ceci maintenant. Et si je prends les épreuves passées et je regarde ceci, comment faire le rapport ce que j'ai lu par rapport aux épreuves passées? Premièrement, vous lisez. Deuxièmement, vous faites la révision. Troisièmement, vous récitez. Quatrièmement, vous rappelez. Et cinquièmement, vous raisonnez. Sixièmement, vous faites du rapport, rapprochement. Faire du rapprochement. Ensuite, répéter ou rafraîchir. C'est-à-dire que après avoir lu ce que vous avez lu, vous avez lu ce que vous avez lu il y a de cela une ou deux semaines, vous devez revenir dessus sur la même chose. Et vous devez vous rafraîchir votre mémoire. Vous devez vous rafraîchir la mémoire. Vous devez répéter ce que vous avez lu. Ce processus maintenant est lire pour apprendre. Lire pour apprendre. S, c'est quoi Nadé ? La première chose, c'est quoi ? Studieux. Ensuite, c'est quoi ? Enseignable. Prêt à apprendre. La première chose, c'est que vous lisez pour apprendre. Mais ceci, vous êtes enseignable. Vous êtes prêt à apprendre. Vous prêtez toute attention pendant que l'enseignant parle. Tu es tout tui quand le professeur parle. Et quand tu es en classe, ton attention y est. Parce que tu es enseignable, tu prends la voix, tu es attentif. Ensuite, la compréhension. Tu dois réfléchir aussi bien que raisonner. Tu réfléchis. Tu réfléchis par rapport à ce qu'on t'a enseigné. Pendant que l'enseignant finit d'enseigner, après avoir pris toutes les notes, ce n'est pas au revoir à la leçon, aux bonnes chances, aux professeurs. Non, ce n'est pas ça. Tu reviens dessus après. Et tu dois réfléchir. Et tu dois méditer dessus, réfléchir. Et tu raisonnement. Tu dois... Ensuite, c'est quoi ? C'est quoi ensuite la discipline ? Ça veut dire que tu te gardes de la paresse. Tu te gardes de la paresse. Il y a quelque chose que tu poursuis. Il y a quelque chose que tu veux saisir, que tu veux avoir. Tu veux avoir une vie significative. Tu vises à être un docteur, un scientifique, un rechercheur, un chercheur. Ce collectif est toujours là. Tu sais que tu dois être un élève studieux. Tu dois être un élève studieux. Tu dois être un élève qui comprend. Tu dois être un élève discipliné et qui se garde de la paresse. Ça veut dire que ce qu'il faut faire aujourd'hui, je ne veux pas référer ça ou remettre ça demain. Ce qu'il faut lire, le devoir ou l'insiste que je dois faire aujourd'hui, je ne veux pas le reporter à la semaine prochaine. Ça veut dire que je dois réduire les jeux. Ça ne contribue pas. Le jeu est bon, mais il ne faut pas que ça prenne tout le temps. Travaille plus que tu ne joues. Il faut espérer. Espérer. Tu dois recevoir les leçons, reçois les cours. Espérons. Le prof vient. Le prof vient. Il dit « Ah, je ne pense pas qu'il n'y ait plus qu'il reçoit quelque chose. » Non, il faut espérer. Je crois que quand l'enseignant, le prof viendra, tout ce qu'il dira. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais poser des questions et finalement, je vais comprendre. Espérer. Vous recevez les leçons, vous recevez le professeur, les cours. Ensuite, remarquable, soyez remarquable, soyez remarquable que votre vie en tant qu'élève, étudiant, soit une vie que les autres peuvent remarquer. où quelqu'un pourra écrire un essai sur vous. Quelqu'un puisse vraiment écrire un chapitre de votre vie parce que vous êtes remarquable. C'est-à-dire que vous êtes responsable dans la vie. Responsable dans la vie. C'est pourquoi vous vous préparez. Et parce que vous êtes responsable dans la vie, vous vous préparez maintenant. Respectable dans la vie. Respectable dans la vie. les gens vous respectent parce que tel que vous vous comportez, tel que vous faites face aux devoirs, tel que vous faites toutes choses, tel que vous allez à l'école, tel que vous faites vos exercices, tout vous rend responsable. Tu es responsable en tant qu'élève. Tu es responsable dans la vie. Ensuite, tout s'est transformé. Transformé. Appuie-toi sur le Seigneur. Estudieux. Enseignable. Qui est de compréhension. Discipliné. Espérant. Dignes. Remarquables. Transformé. Avant de quitter ce point, comme nous considérons le mot élève en anglais, ça fait sept lettres. Et il y a une lettre au milieu. Le mot élève en anglais est student. Et il y a la lettre D qui est au milieu. Et qui signifie quoi? Discipline. Quand vous avez un sac et vous mettez quelque chose qu'on appelle un pilier. Cette base sera équilibrée. Le centre de ce mot est D. Discipline. Si vous n'êtes pas discipliné maintenant, tu ne pourras pas être discipliné après. Tout petit vent qui souffle va te faire tomber dans cette vie significative. vous devez rappeler que le D est au centre d'une vie significative. Peu importe le talent, l'habileté ou la formation que tu as ou l'argent que tu mets pour préparer une vie significative. si cette vie individuelle personnelle n'est pas il n'y a pas de discipline, tu ne peux pas faire grand chose dans la vie. Tu peux aller dans les meilleures écoles ou établissements dans le pays et tu peux être enseigné par les meilleurs enseignants. mais si cette discipline personnelle et individuelle n'est pas là, oublie la vie significative. Mais gloire à Dieu, je te vois et tu auras une vie significative au nom de Jésus. Rassure-toi que tu es discipliné. Deuxième point, le chemin, le sentier de l'élève pour une vie spectaculaire. Si je veux voir quelqu'un devenir spectaculaire, si je cherche quelqu'un et que cette personne deviendra spectaculaire, qu'est-ce que je dois apprendre de cette personne? Somme 57, verset 7. Somme 57, verset 7. 57, 7. verset 8, 8 second. Mon cœur est affermi, oh Dieu, mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi, oh Dieu, mon cœur est affermi. Quelqu'un qui veut avoir une vie spectaculaire, une vie singulière, une vie importante, une vie significative doit avoir ce que nous appelons la décision et la résolution. Il doit, son mon cœur est affermi. Il faut un objectif. Vous voyez, ceux qui jouent au ballon, s'il n'y a pas les poteaux, les buts, il n'y a pas de jeu. Le jeu de la vie est intéressant lorsqu'il y a les poteaux où il y a les buts. Alors, les poteaux qu'on met là-bas, c'est ce que tous les footballeurs visent. Et c'est pour ça qu'ils jouent le ballon. Et c'est vers ça qu'ils courent. À cause de ces poteaux, ce jeu devient intéressant. Et si vous n'avez pas d'objectif, de but, il n'y a rien pour lequel il faut vivre. Ce sont ces buts, ces poteaux qui vous poussent à évoluer. Il faut avoir d'objectif. Ensuite, vous pourrez dire, mon cœur est affermé. Oh Dieu, mon cœur est affermé. Pensez à cela de cette manière. Voici le but. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Vous devez venir à ce point dans votre vie. Voici mon objectif. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Et c'est lorsque vous avez un but de cette manière, qu'il y a quelque chose pour lequel il faut vivre. Sur la barre de ce but, vous pourrez dire, mon cœur est affermé. oh Dieu, mon cœur est affermé. Somme 108, verset 1, verset 2,8 secondes, mon cœur est affermé. « Oh Dieu, le salmiste nous rappelle, j'ai un but, rien de moins, rien de plus, rien d'autre. Je ne serai pas distrait, je ne serai pas découragé, je ne serai pas déçu. J'ai tel but et je le vise. « Oh Dieu, mon cœur est affermé. » Somme 112, verset 7. Somme 112, verset 7. Verset 7. « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est affermé. Il ne craint point les mauvaises. Regarde ce qu'il planifie. Regarde ce qu'il conspire. Les complots contre moi. Si tu es un paresseux, il voit un lion dans toutes les rues. Tout vent. Quand il entend les nouvelles, il y a de tonnades dans la rue. Et, et petite chose qui arrive, il y a un tremblement de terre qui a eu lieu. je n'arrive pas à aller à l'école pour quelqu'un qui a de but. Qui sait que voici le but de sa vie. Je veux avoir une vie significative et je dois payer le prix. Voici le but, je vous rappelle encore. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Esaïe chapitre 50, verset 7. Esaïe 50, verset 7. Car, mais le Seigneur l'éternel m'a secouru. Est-ce que je parle de toi là-bas? Car l'éternel va m'a secouru. Dis-le pour toi-même. Il va te secourir. Et tu vas atteindre ton objectif au nom de Jésus. Dieu m'a secouru. Je ne serai point confus. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Tu ne seras point confus. Tu ne seras point vaincu. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillot. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillot. Aidez. Ça, c'est mon but. Dieu va m'aider. Dieu sera à mes côtés. Je ne serai point déshonoré. Je ne serai point distrait. Je ne serai point déçu. Je ne serai point défait. Je viens là-bas. Rien de plus. Rien de moins. Rien d'autre. Je rends mon visage comme celui comme un caillot. C'est comme ça il faut évoluer. Une fois encore, notez le mot élève en anglais. Nous allons utiliser ce mot student S-T-U-D-E-N-T pour qu'on puisse connaître le sentier à suivre pour atteindre. Et vous irez au sommet de la montagne. Vous y arriverez au nom de Jésus. Fixe un objectif premièrement. Fixe un objectif. Avant que les joueurs ne commencent à jouer, les potos sont déjà là. Après avoir joué, joué, joué. Où sont les potos? Sont les potos? Et il n'y avait pas les potos. Non. On place les potos d'abord avant de commencer le jeu. Fixe les potos. Ensuite, il faut fixer un temps pour le but. Quelqu'un peut passer l'examen et avoir n'importe quelle mention. S'il va lentement avant de sortir du secondaire et ses camarades de classe sont déjà des professeurs. Mais vous devez fixer le temps. Donc, ensuite, fixez le temps. Fixez le temps de l'objectif. Donnez-vous une limite de temps. Entre, dans deux ans, je dois avoir fini ceci. À titre, Dieu m'aide. Dieu me soutenant. Dieu me soutenant. Dieu réalise ce promet dans ma vie. Alors, fixez le temps. Ensuite, il faut soutenir les objectifs. Soutenir les objectifs. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui déplace toujours tes potos. demain, ton potos est petit. Demain, tu l'élargis. Demain, tu le déplaces. Non, il faut soutenir tes objectifs. Que tes objectifs soient clairs, définis. Soutiens-les. Le D, déclare l'objectif. Déclare l'objectif. Dis-le à toi-même. Déclare-le à toi-même. Ce n'est pas quelque chose qui est en train de nager dans ta tête. Note ça quelque part. Note la vision. Que celui qui l'y puisse comprendre. Tu déclare l'objectif. n'en parlez à tes amis. C'est pourquoi je me prépare. Parle à ceux qui sont autour de toi. A, B, c'est deux de la chose. Et ils te tiennent responsable de ce que tu as dit pour vouloir réaliser. C'est pourquoi tu dois préparer l'objectif. Ensuite, il faut évaluer l'objectif. Ce que je veux faire là. Est-ce que cela vaut la peine dans ma vie ? Est-ce que vraiment cela nécessite tout l'argent, tout le temps, tous les efforts, toute la sueur que je veux mettre dedans ? Il faut évaluer l'objectif. Le N, il faut nourrir l'objectif. Tout ce que tu peux lire pour t'aider à comprendre cet objectif davantage. Tu veux être docteur. Il faut nourrir cet objectif. Quand je serai là-bas, quelle est l'utilité ? Pourquoi est-ce que je veux être un docteur ? Qu'est-ce que je veux réaliser ? Qu'est-ce que je contribue à la vie ? Quelle valeur est-ce que je veux apporter à la vie des gens si je deviens un docteur ? Tu dois nourrir cet objectif. Tu dois lire sur ceux qui ont déjà atteint cet objectif et ils ont eu des difficultés ou ils n'ont pas des gens pour les aider. Ça va t'encourager à nourrir l'objectif. Ensuite, prends l'objectif. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et les violences s'en emparent. Ne permets pas au diable de t'arracher ton objectif. Tu le prendras au nom de Jésus. Je suis toujours sur ce deuxième point. Le sentier à la vie spectaculaire. Je vais reprendre encore. Premièrement, étudie la matière. Tu dois fixer un objectif. Tu dois étudier la matière qui te conduira là-bas. Quelqu'un dit je vais être pilote. Il ne connaît rien de l'aviation. Il ne connaît rien de l'avion. Il ne connaît pas les exigences, les directives, les matières qui vont le conduire à le devenir. Mais il doit étudier les matières appropriées. Premièrement, étudie les matières. Deuxièmement, il faut valoriser les matières. Il y a beaucoup de matières que les gens étudient. Mais celles-ci sont importantes. Celles-ci sont essentielles. Celles-ci sont obligatoires. Parce que la combinaison de ces matières me permet d'atteindre ma destination. valorise les matières. Ensuite, il faut comprendre les matières. Les matières dont tu as besoin. Vous savez, il y a des choses qui sont très faciles à apprendre. Mais si ces choses, même si elles sont faciles, elles ne contribuent pas là où tu vas. Tu dois les étudier pour un quelconque intérêt. Tu dois comprendre. tu dois dévorer ou boire les matières. Tu as assoiffé. Tu as faim de ces matières. Tu les lis, tu les apprends, tu les lis en classe. Pendant que l'enseignant s'est écoute, quand tu arrives à la librairie, si tu dois examiner l'encyclopédie, si tu dois examiner d'autres détails, tu as si faim et soif de ces matières. Tu dois les dévorer. Tu dois les comme tu bois de l'eau. Ça doit être si naturel pour toi. et c'est ce que tu veux à tout moment. Devoir ou boire les matières. Ensuite, jouis ou supporte les matières. Parfois, c'est si merveilleux que tu joues de ces matières. Tu les lis, tu les étudies comme si tu lis les nouvelles. Tu lis comme si vraiment tu aimes ça, tu joues de ça. Ce n'est pas difficile. Parfois, c'est défiant. Parfois, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais tu dois supporter les matières. Ensuite, tu dois narrer les matières. Narrer. Tu dois en parler à d'autres personnes. Ta conversation. Tu parles de la matière. Si quelqu'un là-bas, il parle de ceci ou de cela, alors tu sors ta matière et tu en parles. Tu parles aux autres. Ah, j'ai fait ceci, j'ai appris ceci et tu es là. Si tu veux vraiment parler de ceci, tu décris la mathématique et tu narres, tu parles de la matière et tous ceux qui te connaissent savent que vraiment cette matière ou ces matières sont en toi et tu es dans ces matières et ils voient vraiment que tu as un objectif, que tu as une place, une destination et tu as atteint ta destination au nom de Jésus. ensuite, tu dois traduire les matières dans la vie. Tu dois traduire les matières quand je refini, quand je vais réussir, parce que tu vas réussir. J'ai dit, tu vas réussir. quand je refini et tu vas finir au nom de Jésus. Tu traduis ce sujet à la vie. Voici ce qui va me passer. Voici ce qui va se passer. Ce n'est pas seulement l'argent que tu vas gagner, mais c'est par rapport à la contribution que j'apporterai à la société. C'est par rapport aux vies que tu vas toucher dans la société. Quand j'aurai fini, maintenant, nous allons combiner ces deux paires ensemble. Je vous ai donné un lot sur le but, un lot sur la matière, un lot sur la matière, l'eau sur le... Maintenant, nous allons combiner ces deux paires. C'est la combinaison de ces deux paires, de cette paires qui nous conduira à cette vie significative, spectaculaire. Premièrement, fixer un objectif et étudier les matières. Se fixer un objectif et étudier les matières qui conduisent à cet objectif. Ensuite, fixer un temps à l'objectif et valoriser les matières. Vous fixez un temps à l'objectif, ça, c'est le délai. Voici le moment où je veux atteindre, réaliser. Également, je dois valoriser très bien avec les livres. Je ne joue pas avec mes cahiers de cours, avec les matériels qui vont m'aider à réussir. Fixer un temps à l'objectif et valoriser les matières. Ensuite, soutenez l'objectif et comprenez les matières. Soutenez l'objectif, ne changez pas. Tenez pour ça, tenez pour l'objectif. et comprenez les matières. Déclarer l'objectif et dévorez les matières. Déclarer. Vous êtes engagé à cela. Vous déclarez votre objectif. Je vais tuer si je parle à la grâce de Dieu. Les gens vous regardent. Et si vous ne poursuivez pas, si vous ne vous mettez pas au travail, si vous ne continuez pas jusqu'à atteindre la destination, les gens diront, regarde, il a commencé et il n'a pas pu finir. Il bavardait seulement. Il dit, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Maintenant, regarde là où il est maintenant. Tu ne seras pas ainsi au nom de Jésus. Déclare l'objectif et dévoile les matières. Ensuite, évalue les objectifs et jouit des matières. Évalue. Voilà ce que je fais par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je jouis. ensuite, nourris l'objectif et narrer les matières. Ensuite, prends l'objectif et traduis les matières à la vie, à l'encomplissement. Il y aura une démonstration. Je dis, il y aura une démonstration dans ta vie. Tu ne joueras pas ces objectifs. Tu vas les atteindre au nom de Jésus. Premier point, la préparation de l'élève pour une vie significative. Deuxièmement, le sentier de l'élève à la vie spectaculaire. Troisième point, rappelez-vous du troisième point maintenant. Est-ce que vous pouvez me le dire? merveilleux. Vous allez atteindre vos objectifs au nom de Jésus. Le progrès de l'élève dans la vie spirituelle. Je vais vous rappeler qu'il y a la vie séculaire, il y a la vie sociale, il y a la vie spirituelle. Une personne complète est celui qui a une vie significative dont nous parlons. C'est celui quand vous regardez sa vie séculaire, sa vie sociale, sa vie spirituelle, il y a un équilibre. ce n'est pas qu'il pèse d'un côté et il est léger de l'autre côté. Il y a un équilibre dans sa vie. Il y aura un équilibre dans ta vie. Envers Dieu, il y aura un équilibre. Envers l'homme, il y aura un équilibre. Ça, c'est ta vie. Ta vie sera belle. J'ai dit ta vie sera belle. Maintenant, nous parlons du progrès de l'élève dans sa vie spirituelle. Une fois encore, nous allons utiliser les lettres du mot student en anglais, élève, que je vais vous traduire en acronyme. Qu'est-ce qui donne ce progrès dans la vie spirituelle? Est-ce chercher le Seigneur? Cherchez le Seigneur. Somme 27. Somme 27. Somme 27. Verset 8. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie spirituellement, socialement et dans le monde séculier partout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez le Seigneur verset verset Ensuite, confiez-vous au Seigneur. Confiez-vous au Seigneur. Appuie-toi sur lui. Compte sur lui. Confie-toi au Seigneur. Somme 37. Verset 3. Somme 37. 3. Confie-toi à l'éternel et fais du bien et pratique le bien et le paie pour demeure et la fidélité pour pâtir. Tu vas vivre dans ce pays et Dieu va pourvoir tous tes besoins au nom de Jésus. Ensuite, unis-toi au Seigneur. Unis-toi au Seigneur. Qu'il n'y n'y ait pas de séparation entre toi et Dieu. Satan va vouloir amener quelque chose dans chaque vie qui va séparer cette personne du Seigneur. Il veut envoyer le péché pour te séparer du Seigneur. Tu ne dois pas te séparer au nom de Jésus. Somme 86. Enceigne-moi ta voix Seigneur. Je marcherai dans ta vérité. Enceigne-moi ta voix éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Qu'il y ait cette connexion, ce partenariat avec Dieu. Toujours là. Il ne jamais te délaisser. Il ne t'abandonner. Toi aussi, Dieu Seigneur, il ne ne jamais quitter le Seigneur. La pluie ou le soleil, jamais quitter le Seigneur. Unis mon cœur. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ensuite, désire le Seigneur. Désire le Seigneur. Désire le au-delà de toute autre chose dans la vie. Parce que c'est lui qui accomplira tout dans ta vie. Ses promesses seront oui et amènes dans ta vie au nom de Jésus. Somme 37 Verset 4 Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand vous faites de l'Éternel votre délice, le va-t-il que Dieu a dépeint dans votre cœur que vous voulez atteindre ensuite le Dieu Tout Puissant l'accomplira au nom de Jésus. Ensuite chercher le Seigneur. Ensuite c'est quoi? Unis toi Seigneur. Ensuite désire Seigneur. Ensuite exalte le Seigneur. Exalte le Seigneur. Exalte le Seigneur. Exalte le toujours. Sans lui je ne peux rien faire. C'est lui qui a fait ceci pour moi. Je donne gloire à son nom. Il a résolu mes problèmes. Il a guéri ma maladie. Il m'a promu. Il m'a préservé. Il m'a donné ceci ou cela. Exalte le Seigneur. Somme 34 verset 3 34 3 Exalte avec moi l'éternel. Célébrons tous son nom. Exaltons. Exalte avec moi l'éternel. C'est ça qui nous maintient sur le sentier du progrès. Sur le sentier de la vie significative. Vous donnez toujours gloire à Dieu. Vous magnifiez le Seigneur. tout tout ce qu'il fait pour vous je te loue Seigneur je te remercie Seigneur toute bénédiction qu'il vous donne je te loue Seigneur je te remercie Seigneur et vous dites aux gens je ne serai rien ni t'étais la bénédiction du Seigneur dans ma vie. exaltez l'éternel ensuite notifiez le Seigneur notifiez le Seigneur quand vous avez un problème il faut parcourir allez en parler au Seigneur Seigneur je traverse telle situation je traverse telle situation et vous notifiez le ciel l'exhaustement viendra la solution viendra votre vie sera significative si vous parcourez toutes ces choses dans la vie de l'élève vous atteindrez le sommet je dis vous allez atteindre le sommet et vous y arriverez et nous serons tous ensemble là-bas au nom de Jésus ensuite c'est quoi notifiez le Seigneur Somme 66 Somme 66 verset 17 j'ai crié à lui de ma bouche je l'ai notifié j'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue si j'avais conçu l'iniquité dans mon coeur les terres ne mouraient pas exaucer le Seigneur ne mourait pas exaucer mais Dieu m'a exaucé Dieu va t'exaucer il a été attentif à la voix de ma prière je lui ai notifié j'ai dit Seigneur regarde mes défis regarde mes problèmes regarde mes besoins et le Seigneur m'a exaucé le Seigneur va t'exaucer té ensuite c'est témoigner du Seigneur après avoir fait tout cela que je ne sois pas comme les neuf les breaux qui ne sont pas revenus les autres neufs sont partis sont partis sommes 66 verset 16 sommes 66 verset 16 venez écoutez vous tous qui craignez Dieu et je raconterai je raconterai je témoignerai je déclarerai ce qu'il a fait à mon âme je raconterai je témoignerai je vais témoigner je vais déclarer ce qu'il a fait à mon âme témoigner du Seigneur le Seigneur nous a montré la préparation pour une vie significative le chantier qui conduit à la vie spectaculaire et maintenant le progrès à la vie spirituelle ma prière pour toi c'est que chaque promesse qui a été citée toute déclaration de Dieu que nous avons lue soit accomplie dans ta vie au nom de Jésus avant de prier Deutéronome Deutéronome chapitre 28 Deutéronome 28 lisons maintenant voici ta portion Je dis ceci c'est ta portion Verset 7 L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin Le Seigneur L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises Et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne Donnez-moi un grand amen là-bas Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et tu marcheras dans ses voies tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner L'Éternel ouvrira son bon trésor les cieux le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir et pour bénir et pour bénir le travail tout le travail de tes mains tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point L'Éternel fera de toi la tête et non la queue tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas si si tu obéis au commandement de l'Éternel lorsque tu obéis au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te presprie aujourd'hui aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique aujourd'hui tu arriveras levons-nous et parlons à Dieu dans la prière nous y arriverons nous y arriverons déjà nous avons vu le chemin nous avons vu ce qu'il faut faire lève-toi maintenant ô ta bouche devant le Seigneur fais un engagement fils de l'électif fils de l'électif fils de l'électif rien de moins rien de plus rien de moins rien d'autre t'ra d'un Sous-titrage ST' 501